Léo Matéi, une nouvelle saison préparation ? Jean-Luc Reichman répond. Jean-Luc Reichman va célébrer le dixième anniversaire de Léo Matéi, brigade des mineurs avec une nouvelle saison inédite. Qui sera diffusée chaque jeudi sur TF1, à partir du 6 avril prochain. La Derdéder, l'animateur des douze coups de midi n'espère pas. Un anniversaire en grande pompe. Pour célébrer les dix ans d'existence de Léo Matéi, brigade des mineurs, la production n'a pas lésiné sur les moyens en faisant notamment appel à des guests de renom pour épauler son acteur phare. Jean-Luc Reichman. Ainsi, Laurie Pesté, Xavier Deluc, Estelle Lefebure mais aussi une mimi mati émue aux larmes figure ou générique de cette nouvelle saison. Que s'apprête à diffuser TF1 à partir du 6 avril prochain. Dans les colonnes de télémagazine. L'interprète du commandant de police a eu un mot sympathique pour chacun d'entre eux. « J'ai voulu une saison feu d'artifice pour marquer un grand coup. C'est donc un festival de potes. » A-t-il affirmé, très enthousiaste. Laurie, ça faisait longtemps qu'on en parlait. Xavier et Estelle, j'en rêvais. Quant à Mimi, c'était extraordinaire. Au milieu de tous ces invités prestigieux, Jean-Luc Reichman retrouvera ses habituels partenaires de jeu. Dont Lola Dubini, pour qui il éprouve beaucoup de tendresse. C'est une boule d'énergie positive qui a souffert elle aussi de sa différence dans sa jeunesse. A-t-il confié. L'animateur des 12 coups de midi espère d'ailleurs pouvoir profiter des talents de sa protégée encore un moment. Lui qui appelle de ses voeux une 11e saison. Nous avons toujours un an d'avancée. Donc, nous avons déjà les pitchs, les scénarios. Nous avons envie d'une 11e saison. TF1 en a envie. Malheureusement, en 2023, ce sont les chiffres qui parlent. Il va falloir attendre les audiences. A expliqué le compagnon de Nathalie Lecoultre. Son destin et celui de son feuilleton adoré ne sont plus entre ses mains. Mais dans celle des téléspectateurs, dont il est l'un des chouchous. Sous-titrage ST' 501